Bonjour et bienvenue à Toulon, dans le Var, pour une randonnée hivernale vers trois forts. Le fort Pharon, à mi-pente, le fort de la croix Pharon, au sommet, à l'est du mont Pharon, et, en suivant la face nord, une remontée au centre du Pharon, jusqu'à la caserne du centre. Pour visiter ces trois forts dans la journée, sans me presser, je pars à pied du centre-ville, je remonte par des quartiers tranquilles vers les pentes du Pharon. Je vous ai déjà montré le Pharon, à plusieurs reprises, sur plusieurs vidéos, je vous invite à les découvrir, par temps sec, et même avec un peu de neige. Aujourd'hui, à la mi-février 2020, il fait grand beau avec un beau mistral. Toulon est une ville, préfecture du Var, coincée entre la mer et la montagne, représentée par le mont Pharon. Il culmine à environ 580 mètres d'altitude, mais, partant du bord de mer, c'est déjà, pour des Provençaux, une montagne de calcaire. Cette section de la randonnée, c'est du rocher pourri, évitez de prendre un raccourci par là, restez plutôt sur la route, ou bien, prenez un sentier balisé, il y en a un balisé en bleu, qui part de ce secteur, situé au-dessus du trou du diable, là où la circulation, qui était en sens unique de la descente, devient circulation à double sens. Vous pouvez monter en voiture jusque là, si vous voulez vous économiser le trajet de la marche en ville. Et, à partir de là, eh bien, vous grimpez sur le Pharon, par la route, ou par un sentier. Indication, fort Pharon, 20 minutes, marche tranquille, par la route, elle aussi bien tranquille, Mais, danger, quel danger ? Les sangliers, ah oui, c'est vrai qu'il y a des sangliers, et si vous en croisez, sachez qu'ils ont la priorité, et qu'il vaut mieux que vous grimpiez sur un arbre, soyez rapide. Le Pharon, j'y montais quand je faisais mon service militaire à Toulon, au 4e Régiment d'Infanterie de Marine. Il n'existe plus, le service militaire a disparu. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était, il y a presque 50 ans, en arrière, ce qui veut dire que je suis maintenant un papy randonneur tranquille. En randonnée, il n'y a pas lieu de se presser et de marcher au chronomètre. Bien au contraire, randonnée, ça veut dire prendre le temps de marcher à son rythme pour comprendre l'endroit où on se trouve, pour comprendre l'histoire de Toulon, des forts qui défendaient la ville dans un autre temps, et qui sont maintenant des monuments historiques que les jeunes générations ont intérêt à aller voir, à observer, pour comprendre l'histoire, notre histoire de France, notre histoire régionale. Accès interdit. Pourquoi accès interdit ? Eh bien, parce qu'on risque une chute. Et il y a aussi des chutes de pierre. Donc, ce fort qui est désarmé, il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais, prenez donc ce sentier qui en fait le tour, il est large, il ne présente aucune difficulté particulière. Bon, c'est un sentier caillouteux. Et puis, si jamais vous vous cassez la figure par là, n'allez pas vous plaindre. C'est marqué partout. Attention, risque de chute et risque de chute de pierre. Mais, je le répète, le danger sur le pharon, c'est de croiser une madame sanglier avec sa portée de marcassin. Là, si vous êtes sur le chemin, vous êtes mal barré car vous risquez de tomber, percuté par des sangliers. C'est le plus gros danger, je n'en vois pas d'autre. Je me dirige maintenant vers le fort du sommet du pharon, le fort de la croix pharon. Pour cela, je reste sur un petit sentier. Il est bien tracé, entretenu. On ne risque pas de se perdre. Il faut simplement avoir de bonnes jambes, un bon souffle. Mieux vaut avoir de bonnes chaussures de randonnée que des baskets légères. Car les cailloux, ça passe un peu au travers des semelles. Sur ma droite, j'observe un paysage d'arrière-pays varrois. Et devant moi, des cailloux. Nous, on appelle ça des éboulis. Et le petit sentier grimpe dans les éboulis jusqu'à aboutir au fort de la croix pharon qui appartient à la marine. Il n'y a pas de personnel en permanence. L'accès au fort est bien entendu strictement interdit. Et il donne, sur la face nord du pharon, sur des éboulis skiables, skiables pour moi. Dans les années 80, j'y ai beaucoup skié. J'y ai tourné un reportage pour la célèbre émission de l'époque, les carnets de l'aventure. Ce reportage s'est intitulé 3 Toulonnais on the rocks. Et il montrait comment j'enseignais à des gamins toulonnais l'art et la manière de skier sur des pierres sans tomber, sans se faire mal. Aujourd'hui, je ne skie plus car le pharon est devenu site classé. Le ski sur pierre n'y est plus permis. Et je cherche ma voie, je cherche une voie parmi cette jungle de petits arbres situés en face nord du pharon. Arbre très serré, véritable jungle. Et là, en face nord du pharon, chaque fois que je passe, je trouve de nouveaux cadavres. Pas des cadavres humains, des carcasses de véhicules. Ça, c'est certainement une mobilette qui date du temps de mon enfant, adolescence, qui a été jetée par-dessus la falaise, la face nord du pharon. Et il y a de nombreux véhicules qui, hélas, ont été volés et jetés en cette face nord du pharon, où il ne passe quasiment personne, à l'exception de grimpeurs et encore des grimpeurs qui ont envie de marcher. Késako, ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce câble ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il a l'air tout neuf et il est relié à un boîtier tout neuf, relié lui-même à une valise cadenassée et enchaînée à la paroi. Et au-dessus, il y a une petite antenne. C'est peut-être un dispositif qui permet, en cas d'attaque par les sangliers du fort pharon, de prévenir les autorités et d'appeler Astérix et Obélix à la rescousse. Ça, eh bien, c'est du lierre, du lierre grimpant sur la face nord du pharon. Il s'adapte aux rochers, il s'incruste dans les infractuosités. On pourrait presque grimper en se tirant à ces lianes varoises, mais mieux vaut grimper avec des moyens plus sécurisés, c'est-à-dire cordes et tout le matériel d'escalade qui convient. Le pharon n'est pas un lieu d'escalade pour des débutants. Et hélas, eh bien, vous voyez des cadavres de voitures. Je vous en ai montré déjà dans d'autres vidéos sur la face nord du pharon, qui s'appelle Crapahue en face nord du pharon. Deux véhicules d'un côté, sous le mémorial, et là, ce matin, j'en compte huit. Et il ne date pas d'hier. C'est impossible, à moins d'être un médecin légiste garagiste, de dire de quel véhicule il s'agit. Véhicule concassé, parachute. Il n'en reste pas grand-chose. Et ça coûterait une fortune de les enlever. Donc, eh bien, ces cadavres de métal, ils y sont, ils y restent. J'ai proposé d'en enlever, mais ça représente beaucoup de difficultés administratives, voire financières. Eh bien, je me fais une raison. Tant pis. Je ferme les yeux sur ces cadavres de métal. Je préfère m'intéresser à la nature. Là encore, à cette jungle dense. Et je suis surpris de voir ce muret. Dans le Var, en Provence, on appelle ça une restanque. Ce petit muret, eh bien, il y avait certainement des cultures, à une époque lointaine, où les agriculteurs montaient haut, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça date d'une autre époque. La face nord du Farron présente de nombreuses voies d'escalade. La voie du nord avec un X. L'ombre, effectivement, la face nord est toujours à l'ombre. Il y fait frais. Si vous voulez y grimper, eh bien, venez plutôt quand il fait chaud. En Provence, là, au moins, vous aurez moins chaud, puisque vous serez en face nord une bonne partie de votre ascension, au moins dans la partie basse. Après, eh bien, vous risquez d'être au soleil. Les arbres poussent dans les rochers et, regardez, dans cette enfractuosité, c'est nicher un arbre qui a grandi. Preuve que la vie est vraiment puissante. Mais que si on pousse une voiture, des voitures, eh bien, elles éclatent à l'arrivée. C'est un morceau de voiture, un cadavre de voiture blanche, et puis un autre cadavre de voiture et d'autres pièces de voiture éparses. Je continue ma randonnée en face nord du Pharaon. Attention, il n'y a pas de sentier tracé, balisé dans ce secteur. Vous risquez de vous perdre si vous ne savez pas bien vous diriger dans ce secteur. Et si vous descendez, 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 vous tomberez sur des propriétés privées, grillagées, et à moins de faire comme moi et de passer sous le grillage dans le trou creusé par les sangliers, vous risquez d'être un peu mal. Les voies d'escalade sont indiquées même sur les arbres. Je continue à marcher. La jungle toulonnaise ressemble à la jungle toulonnaise et les éboulis ressemblent aux éboulis. Ne remontez pas n'importe quel éboulis parce que vous ne savez pas si au-dessus, il ne va pas y avoir un pas inaccessible rocheux. Et à ce moment-là, eh bien, chercher le passage le moins dangereux possible. J'observe le panorama qui porte jusqu'à des montagnes enneigées au loin. Je regarde vers le reveste-les-eaux avec un joli barrage. Je suis arrivé à la caserne du centre, le troisième fort de cette randonnée toulonnaise. Encore une superbe vue panoramique vers la presqu'île de Saint-Mendrier. Le Mistral souffle fort. En hiver, les risques d'incendie ne sont pas très élevés. Mais en été, lorsque le Mistral souffle et que le Farron, comme toute la Provence, est desséché, les risques d'incendie sont importants et l'accès aux massifs forestiers est strictement interdit. Donc, promenons-nous en hiver, au printemps, et puis en été, eh bien, évitons de randonner dans des endroits qui peuvent s'inflammer. Sinon, vous aurez droit à une croix sur votre pierre tombale parce que vous vous serez transformé en merguez lors d'une randonnée. Donc, évitez quand même de faire ce genre de grosses bêtises. Je descends maintenant vers Toulon par le côté sud. Je n'ai pas fini d'explorer le Farron et je trouve toujours des variantes parce que viser loin, viser juste, c'est ce qu'il faut pour arriver à bon port. Et Toulon est un port, un port pour les touristes, un port pour les militaires. À bientôt pour d'autres vidéos.